Les Corésiens au pied du podium devaient profiter de la venue de l'actuelle Lanterne Rouge, en l'occurrence Massy, pour revenir sur la concurrence et lancer un bloc décisif à plus d'un titre. Amédée Doumenech s'est éparé de ses plus belles couleurs pour recevoir les Essoniens et Brivins qui devaient remporter la mise pour revenir de la course au podium. Et les Corésiens se mettront en évidence assez rapidement dans cette rencontre le travail des avant-corésiens aux abords de la ligne d'essai. Galala qui, d'une passe astucieuse, sert Félix Bouris. Qu'est-ce qui est le premier essai de cette rencontre en faveur du CA ? Brive Corrèze-Limousin, 7-0 pour les brevistes. Louis Grimolby, l'ouvreur Massy-Core, viendra ouvrir le score du côté des Massy-Core, suite à une belle séquence de jeu initiée par les avant-visiteurs. 10 à 3 après 16 milieux de jeu. On va arriver tout de suite à la fin de cette première période particulièrement lâchée entre les deux équipes. Des fautes de main multiples sont venues interrompre les actions brévistes dans ce premier acte. Et pourtant, à quelques secondes de la fin de cette première période, les avant-brévistes vont travailler auprès, aux abords de la terre promise, autour de Samuel Marquez, Stuart Holding qui va demander ce ballon, Sevanaïa Galala qui va servir, l'ouvreur Ilandais qui va aplatir le deuxième essai, juste avant la fin de cette première période. 15 à 3 pour les Corréziens face à Massy, après une première période sans relief et particulièrement lâchée, mais qui permet pour l'instant bréviste d'aborder la suite avec un peu plus de sérénité. La seconde période viendra confirmer les bonnes dispositions brévistes, avec un peu plus de rythme et surtout de la concrétisation. Avec ce ballon, il a une main bréviste qui récupère ce lancé. Le travail autour de François D'Arros et le pack bréviste qui se met en place pour mettre en mal son vis-à-vis du côté de Massy. Et c'est le troisième essai accordé par M. Guattelli, qui n'inscrit pas sous l'attard de la face aux hauteurs de cet essai, et qui permet aux brévistes de s'échapper au score 22 à 6 en faveur des locaux. Des brévistes qui vont continuer à appuyer dans le secteur de la conquête directe, et cette fois-ci, ça sera Simon-Pierre Chauvac, qui va être l'auteur de cette réalisation supplémentaire pour les brévistes, qui s'envole au score 27 à 6 en faveur de Brive. Le jeu de passe autour du rentrant Benjamin Pétré, qui donne de l'avancée du côté des brévistes irrésistibles. Dans cette seconde période, le service pour le capitaine Saïd Iresh, qui parvient à résister au plaquage pour appuyer le quatrième essai en faveur des brévistes. 34 à 6 pour les locaux, qui sécurisent ainsi le bonus offensif, objectif recherché pour les hommes de Jérémy Davidson. Il reste moins de 10 minutes à disputer dans cette rencontre. Réaction d'orgueil de la part des Massicois sur ce lancé en fond d'alignement, récupéré par le troisième ligne Massicois, qui va pouvoir donner ce ballon à ses coéquipiers. Le travail des avants qui essaye de mettre à mal le pack bréviste. autour de Benjamin Pry en avance du côté des Massicois. Le ballon va s'exporter vers les extérieurs. Et le service idéal pour Johannes Graff, qui en bout de ligne va venir concrétiser cette offensive de la part des Massicois, qui vient de sauver l'honneur. 34 à 13 pour les brévistes et le score final 37 à 13. Une victoire bonifiée importante pour les brévistes dans l'optique du podium face à des Massicois qui repartiront à vide d'Abené Domenech. Sous-titrage ST' 501